Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 de New Super Mario Bros. You. Je suis MLDEG et nous allons attaquer la forêt hantée. J'allais perdre mon mot. C'est parti. C'est très joli l'arc-en-ciel au-dessus de la forêt hantée. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Regardez un petit peu ce qui nous attend. On a bien trois niveaux. Manoir Froussard. Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire que le manoir Froussard c'est un labyrinthe. C'est le bordel. J'ai dû le faire trois, quatre fois pour réussir à trouver un chemin on va dire correct pour pouvoir tourner. A savoir aussi que je ne pourrais pas récupérer la dernière pièce de ce manoir. C'est un peu le même scénario qui se passe que dans le monde 4. C'est que si je récupère la pièce tout de suite, on aura la sortie secrète tout de suite. C'est parti. Donc on verra à l'épisode 15 maintenant. Pour récupérer la dernière pièce de ce manoir. Alors déjà, première porte, on ne peut pas la prendre. Cette porte-ci, on ne peut pas la prendre non plus. C'est pas grave. Nous, on va prendre la porte du haut à droite. Pour récupérer la première pièce. Déjà, eux à droite on va les esquiver. Mais c'est lui à gauche qui nous intéresse. On éclate. Et la pièce est ici. Et on s'en va. Jusque là, rien de compliqué. Évidemment, on retourne ici. Les pièces sont rouges, c'est pas grave. On va prendre maintenant la porte. Niveau bas à droite. Ici, on voit des yeux rouges. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des rats. Première apparition des rats dans le jeu. Comme ils sont mignons. Hop, Yoshi va les bouffer. Il n'y a pas de problème. Même la bouche pleine, il chante. C'est un sacré Yoshi. Alors, cette porte-là, si vous la prenez, vous retournez au début. Donc, on va prendre la porte qu'il y a en haut. Voilà. Et derrière cette porte, on va pouvoir récupérer... Ah, on est en haut. C'est pas encore maintenant, donc on est en haut. C'est plutôt là. Voilà, si vous prenez cette porte, vous arriverez à la fin du niveau sans récupérer aucune autre pièce. Ce qui vous intéresse, c'est de prendre la deuxième pièce. Donc ça, déjà, cette porte, c'est pas la peine. Ici, il y a quelques pièces. Ce qui est bien avec ce Yoshi, c'est qu'il peut manger les fantômes. C'est très pratique. Nous, on va prendre la porte qui est cachée, là. Derrière cette porte, on va pouvoir récupérer la deuxième pièce étoile. Très simplement. Allez, juste en dessous. Bon, vu qu'on est bien élevé, on va récupérer toutes les pièces. On se fait même applaudir, disons. Et ici aussi, on va récupérer toutes les pièces. Tant qu'à faire. Voilà. Oh, toutes les pièces. Oh, si, allez, la dernière. Hein ? Hop, voilà. Comme ça, c'est nettoyé, c'est propre. Ça va, deux pièces sur trois. La troisième pièce, comme je vous l'ai dit, nous allons pas la récupérer. Parce que sinon, on va récupérer également la possibilité de trouver la sortie secrète. Nous, on veut pas. Du moins, moi, je ne veux pas tout de suite. C'est un petit peu bancal, ici. Il y a des fantômes de partout. On peut les éloigner avec Yoshi en se poing, quoi. Se poing Yoshi. Des gros bouts, là, hein. Évidemment, il ne peut pas manger les gros bouts, hein. Déjà qu'un bout est suffisamment gros par rapport à la taille du Yoshi. Alors, imaginez qu'il mange le gros boulot. Ce serait disproportionné. Ok, là, on tombe. Cool, tranquille. Ici, il y a une petite étoile pour éclairer toute la pièce. Ça, c'est pratique. Voilà, hop, deux vies. Et là, trois vies. Nickel. Et on a la porte tout en bas. Ok, et on arrive bien à la fin. Yes. Il faut savoir aussi que dans la forêt hantée, où nous sommes, dans chaque niveau, il y a une sortie secrète. Les trois qu'on peut voir. Et nous allons devoir faire ces niveaux, eh bien, deux fois. Une première fois avec la sortie normale. Et la deuxième fois avec la sortie secrète. Vous allez savoir pourquoi. Tuiles sur toile. Alors, ce niveau, regardez, il est juste magnifique. Bon, graphiquement, si on avait un jeu totalement comme ça, avec un Mario de ce gabarit-là, bon, ce serait pas génial, génial. Mais franchement, je trouve qu'ils ont fait un petit effort de... d'originalité, je trouve. Donc, j'apprécie le geste. Donc, il faut faire attention, évidemment, à l'eau empoisonnée. On va se faire avoir ici, dans ce bloc-là. Il y a quelque chose qui peut nous aider. Une étoile. Eh oui. Ah, par contre, l'étoile... Super, Vitoul, là. J'ai eu peur. On va s'en servir ici. Voilà. Première pièce. Et à nous. Attends, on y va, cool. Non ! J'ai glissé ! Non ! Oh, oh, oh ! Eh ben oui ! Eh ben oui ! Je vais pas prendre de power-up. Cool. Il y en a au début. Bon ! C'est pas grave. On va prendre le petit champignon ici. Voilà. On avance. On va attendre pour récupérer l'étoile. Allez, 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 allez. Ah, je suis pressé maintenant. Ça y est. Ok. Ah, il y a peut-être un power-up ici. Oui, je prends. Je prends. Bon. Oh, mais cool quand même, même si on est invincible. Parce que, en général, quand on est invincible, on va super. Voilà. Bon, pas besoin de tous les péter. On a récupéré la pièce. C'est ce qu'on voulait récupérer. Maintenant, il n'y a pas de lézard. Tu glisses plus. On n'a pas dû avancer. J'aurais dû directement sauter. Voilà. Quand tu dégages. Hop. Il va tout de suite. Ok, la pièce. J'ai eu de la chance. Parce que là, les tuyaux tombent. Et au bout d'un moment, tu ne peux plus récupérer la pièce. Allez, checkpoint. Sur la droite, il y a un passage secret. On ne va pas le prendre parce que c'est pour récupérer une vie. On n'a pas besoin de vie. Ok, depuis tout à l'heure, j'récupère des power-ups. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon, on se sert. Et la dernière pièce se trouve là. Ok, et on y va direct. C'est très bien. Alors ici, il nous demande de descendre en bas. C'est pour récupérer un gland. Et oui, fantôme. Monsieur Pou, là. Je te regarde. Ce n'est pas la peine de tirer la tête. Alors déjà, on peut voir au fond. On voit un boiser. Super joli. Voilà, direct. La sortie secrète se trouve en dessous. Nous, on va d'abord prendre la sortie normale. Si Dieu le veut. Voilà. Nous sommes arrivés. Voilà, nickel. Très joli le boiser. Oh là là. Il va y avoir 4 coups de feu d'artifice. Hey ! Et oui, parce que j'ai fait 44 secondes. Bien joué. Je suis content. Ah, une fleur. Ah, dis donc, ça te change des champignons que tu me donnes. Je suis content de savoir que, en fin de compte, c'est au niveau des secondes et des dizaines qu'on avait la musique spéciale rétro. Alors voilà. Bon, la sortie normale, ça nous fait une boucle. C'est super. Nous, on s'en fout de la boucle. On va aller chercher la sortie secrète. Donc, on va refaire le niveau. On va éviter de perdre parce que sur ce niveau, on vient de le faire. On est d'accord. Si je perds, c'est que je ne sais pas jouer. Ou c'est que je n'ai pas eu chance. Aussi. Cette étoile, on va pouvoir se faire plaisir et avancer à fond. Les bananes. Voilà. Ah, checkpoint. C'est pas beau, ça ? Ok, là, le fantôme, il va m'arrêter. Voilà. On y va tranquille. Maintenant que je ne suis plus invincible, je ne peux plus me permettre de foncer n'importe comment. Ok, très bien. Allez, c'est parti. La sortie secrète n'est plus très loin. Elle est juste en dessous. Et voilà. C'est dans ce tuyau-là. On se retrouve ici. Bon, il n'y a rien ici. Pas la peine de chercher quoi que ce soit. J'ai déjà cherché. Et voilà. Ici, on va attendre que ça monte correctement. Voilà. Et la sortie secrète, elle est là. Et cette fois-ci, avec la sortie secrète, on va avoir le chemin adéquat pour aller là d'où nous voulons aller. C'est-à-dire, ici. Mais avant ça, on va faire ce niveau. Ruines sous-marines. J'ai la petite musique que j'aime bien. Première pièce en bas. On peut voir aussi que les yeux des totems nous regardent. Nous fixent. Je te glace. Je te glace aussi. Et on passe dans le tunnel. Tuyau. Eh, mais sans deck. Non, je le fais exprès. C'est même pas vrai au plus. Je le fais vraiment pas exprès. Toi, tu me déranges. Toi, tu me déranges aussi. Bon, là, je viens de péter... Ah mince, je l'ai cassé aussi. Parce que je voulais. Si tu les pètes, tu ne les vois plus. Tu ne vois plus rien. Heureusement, il y a quelques lampes. Toi, je te glace. Pièces rouges, on pourrait les récupérer. Mais je suis à fond partout. Power-up et vie. Pas besoin. Ok. Checkpoint. Montez. Voilà. Ok, alors ici, un objet très intéressant. Une étoile. Oui. On va speeder. On a une pièce ici. Allez, tu me laisses monter un peu, là. Mais c'est dommage. J'aurais peut-être pu l'avoir en pétant les glous, là. C'est pas grave. Allez, deuxième pièce. On va étoirer à la fin. Voilà. C'est la fin. Il se faut prendre ce tuyau. Mais avant, il faut attendre. Et voilà. Il y a un autre totem qui descend trop. Hé hé. Je viens d'éclairer la troisième pièce. Alors là, on a un tunnel. Un tuyau, pardon. À droite. Il y a un tuyau en haut. Le tuyau à droite, c'est pour la sortie secrète. Nous, on va d'abord faire la sortie normale. Qui évidemment va nous donner un demi-tour. Ah ouais, bien joué. Pour la peine, je fais un score de merde. Oh yeah, Mario time. Mario time. Ok, Mario time. Ok, alors. On va avoir le quart de cercle, comme ça. Enfin, le quart de cercle du mi-tour. Et on s'y replonge. En se dépêchant. Pour faire la sortie secrète. Donc là, le niveau on connaît. On a toutes les pièces. On n'a plus besoin de traîner. Oui, tu m'as vu, c'est bien. En fait, je vous dis des bêtises. Ce ne sera pas les 15. Alors toi, je te glace. Rien à faire. Mais non, mais tu vas me foutre la paix, oui. Je disais. C'est fou quand j'ai envie de dire un truc, je perds. Je disais que ce n'est pas à l'épisode 15 qu'on va voir la troisième pièce du manoir. C'est plutôt à l'épisode 16, je pense. Parce que la jungle K6, je ne peux pas la faire en deux vidéos. Je la ferais plutôt en trois vidéos. Enfin, je pourrais la faire en deux vidéos. On se sent d'accord. Sauf que si je la fais en trois vidéos, en deux vidéos, vous aurez deux vidéos un petit peu longues. Genre plus d'une demi-heure. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux des vidéos courtes et agréables à regarder. Donc, vous aurez sûrement la jungle K6 en trois vidéos. C'est-à-dire la première partie, l'épisode 11, que vous avez déjà dû voir. Cette vidéo-ci, l'épisode 12, qui se passe entièrement dans la jungle T. Et l'épisode 13, qui se passe, juste après, avec le château. Et allez, on monte. On est bientôt arrivé au sommet. De toute façon, je ne sais pas comment faire pour monter là-haut. Voilà, comme ça. Mais je suis bête ! Eh les gens, là je suis bête. C'est pas du tout là-haut que je voulais aller. Non mais, eh ! Eh ! Deux fois que je termine le niveau correctement ! C'est pas possible, c'est pas... C'est pas... C'est pas possible. Bon, tu sais, ce que je vais faire, c'est que je vais couper... Euh... Dès que je vais rentrer dans le niveau, je vais couper et on va reprendre... Euh... Là où il faut partir à droite, quoi. N'importe quoi. Ok, on y... Ok, je bug. C'est pas possible, ça. On s'y retrouve. Donc c'est bien à droite qu'il faut prendre le tunnel. Le tuyau. Bon sang, donnez-moi des baffes. Je me vais, je me vais plus, là. Ça me va plus. Je me déprends la... Voilà ! C'est cette foutue sortie secrète que je voulais prendre tout à l'heure. Je perds la boule. Je suis distrait. Ça me va plus. Bref, excusez-moi. De toute façon, on y est. Ici, les boues vont se cacher. D'accord. Alors, pour les esquiver, il faut faire ça, 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 ça et ça. Et ça. Voilà. Sauf que moi, j'ai envie de m'amuser un petit peu. J'ai envie de me faire tous les bouts. Et oui. Comme ça, on va récupérer des étoiles. C'est pas grave. C'est fait que c'est pas grave. Allez, on va. Vas-y, viens, là, toi. Et je te fais. Voilà, comme ça, j'récupère une étoile ici. Et je suis content. Là, ce deux bouts à faire, il ne peut pas y avoir de souci. Ah oui, j'ai plus de place. Bon, qu'est-ce qu'on va enlever ? On va enlever la fleur. Voilà. On va utiliser cette fleur-là. Tant qu'à faire. Et on va ici. On va se faire le deuxième bout. Un petit peu plus simple, là. Elle tape le bloc. Mais c'est pas possible. C'est bien, là, toi. Très bien. Et bah... Deuxième étoile. On va le ranger. Finalement, je ne vais peut-être pas faire le troisième bout. Parce que là, je ne vais plus avoir de place. Et je n'ai pas envie d'enlever mon gland. Je vais le garder. Donc, on va se retrouver ici. Et on va se quitter maintenant. Du fail, de l'inattention. Tout était au rendez-vous dans cet épisode. Je suis navré. J'espère jusqu'à l'épisode 13. Tout se passera mieux. Donc, les amis, je vous dis à très bientôt. Pour l'épisode 13, maintenant. Quoique, ça porte malheur, le 13. Et je me souviens que, à tous les derniers WT, mon épisode 13 a toujours porté malheur. En plus, on est en 2013, maintenant. Bon, on verra bien ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501